Salut les manchots ! Désactiver le démarrage rapide de Windows 11. Pour Windows 10, c'est le même principe. Nous allons voir pourquoi désactiver le démarrage rapide, et ensuite nous verrons comment le réaliser. C'est parti ! Avec le logiciel disque, je vais explorer le disque dur et nous allons regarder notre partition Windows. Windows 11 se trouve ici. Comme vous le voyez, j'ai marqué Windows 12. Je vais donc modifier l'information qui se trouve ici. Pour cela, je vais dans le petit engrenage et je fais modifier le système de fichiers. Je me suis trompé, ce n'est pas Windows 12, c'est Windows 11. Je modifie l'information, je valide, il me demande un mot de passe et c'est parti ! C'est là que vous voyez l'information qui nous intéresse. Windows is Hibernet refusait de tout le monde. Voilà pourquoi je désactive le démarrage rapide de Windows. Parce que le disque dur n'est pas désactivé et on ne veut pas l'utiliser depuis Linux. Il est en hibernation. L'autre problème que l'on rencontre assez rapidement, je vais monter la partition Windows. Je clique ici sur le petit triangle, je vais à l'intérieur de la partition Windows, Document and Settings, dans mon dossier personnel et ensuite je vais dans le dossier image, image picture. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai une image ici en PNJ. Donc c'est une capture d'écran. Cette capture d'écran, si je fais un clic droit, je ne peux que la copier. Je ne peux pas la couper, je ne peux pas la supprimer. Si je vais dans mon dossier image qui est présent ici sur mon ordinateur dans la partition Linux. Dans mon dossier image ici, j'ai une capture d'écran. Alors juste pour information et pour publicité, on est passé dans le journal Telegram. Adopter Linux, c'est simple, avec l'association Libre à Quimperlé, publié le 10 janvier 2023. Un peu de pub pour Libre à Quimperlé, ça ne fait pas de mal. Alors, pour information, si je fais un clic droit, je fais copier tout simplement. Je vais dans mon dossier de Windows, dans mon dossier image, je fais un clic droit et comme vous pouvez le constater, je ne peux pas le copier. Le disque est verrouillé puisqu'il est en hibernation. Donc je ne peux pas utiliser la partition Windows depuis Linux. Voilà pour quoi je conseille de désactiver le démarrage rapide de Windows, même si dans la vidéo précédente de l'installation de Windows et de Ubuntu, je n'avais pas désactivé le démarrage rapide. Puisqu'il est quand même possible d'installer Ubuntu sans désactiver le démarrage rapide. Je voulais donc une procédure rapide pour faire l'installation de Ubuntu et de Windows. Mais là, nous allons maintenant détailler le principe et désactiver ce démarrage rapide. Très facile à réaliser. Pour désactiver le démarrage rapide, il existe deux solutions. La première solution que je vous présente ici, c'est le redémarrage. Avec le redémarrage, le démarrage rapide de Windows est désactivé et le disque Windows sera accessible depuis Linux. Ensuite, si vous faites seulement arrêter l'ordinateur, le démarrage rapide sera réactivé et la partition Windows ne sera plus accessible depuis Linux. Il existe donc une autre solution qui est une solution définitive qui se trouve ici. Il suffit tout simplement de rechercher le panneau de configuration. Tapez dans le moteur de recherche panneau et vous allez avoir accès aux panneaux de configuration. Ça sera identique pour Windows 10. Dans le menu qui se présente ici, développez le menu avec la petite flèche et allez dans tous les panneaux de configuration pour avoir les menus en entier. Ensuite, dans le menu qui se présente ici, il faut rechercher options d'alimentation. Dans les options d'alimentation, choisir l'action des boutons d'alimentation. Et là, vous allez avoir accès au menu qui se trouve ici mais qui pour l'instant est grisé. Pour cela, il faut cliquer sur modifier les paramètres actuellement non disponibles. Ensuite, vous avez accès au menu que vous allez pouvoir désactiver. Activer le démarrage rapide recommandé. Donc là, si je décoche, ça sera définitif. Je n'aurai plus de démarrage rapide avec l'ordinateur, même avec le menu arrêté. Et comme il est précisé ici, le redémarrage n'est pas affecté par le démarrage rapide. Donc là maintenant, c'est définitif. J'ai désactivé le démarrage rapide et nous allons voir que du côté de Linux, nous allons pouvoir modifier les informations de Windows. Alors bien sûr, enregistrer les modifications avec le menu qui se trouve tout en bas. Voilà, c'est validé maintenant. Avec la touche Windows X, je vais aller voir gestion des disques et comme vous allez le voir, la partition Windows qui est présente ici, elle s'appelle le Windows 12. Donc je vais le modifier pour revenir à Windows 11 bien sûr puisque Windows 10, ce n'est pas encore dans les cartons. Pour information, l'accès aux partitions Linux depuis Windows n'est pas fonctionnel. Le démarrage rapide est désactivé. Je vais consulter ma partition Windows. Elle se trouve ici. Je vais pouvoir la modifier maintenant. Modifier le système de fichiers. Ce n'est pas Windows 12 mais Windows 11. Je valide. Le mot de passe qui va bien. Et là maintenant, ça fonctionne. Comme vous pouvez le constater, je suis passé à Windows 11. Maintenant, si je vais consulter la partition Windows 11 qui se trouve ici. Document on setting. Je vais sur Mika et là, je vais aller récupérer ma vidéo qui se trouve du côté Windows. Elle se trouve ici. Je la récupère. Un clic droit et je fais copier. Je vais tout simplement la coller dans mon dossier vidéo. Hop. Maintenant qu'elle est copiée à l'intérieur de mon dossier vidéo, je vais aussi la récupérer et la mettre dans mon dossier de montage. Hop. C'est parti. Comme vous le voyez, il existe deux solutions pour désactiver le démarrage rapide, soit la définitive ou soit la temporaire. Je vous dis qu'elle n'a vous et à bientôt.